Les amis, bonjour, c'est Colette, alors je vous demande juste un petit instant J'espère que tout le monde se porte bien, alors moi ça va, j'ai quelques instants là, je vais pas tarder à repartir, j'espère que tout le monde se porte bien, alors moi ça va, je fais un petit vidéo pour vous parler en fait d'un sujet, je vais partager, c'est ça, je vais parler en premier parcours, vous parlez d'un sujet en fait qui m'a trotté en fait Alors il s'agit de l'artiste Rihanna, une star internationale, voilà, Chorella 1989, donc c'est des pouvoirs sentimentaux, avec Chris Brown, comme vous le savez, très très connue, aujourd'hui elle attend un enfant avec son compagnon, Azap Rogge, voilà, une fashion icon, comme il dit, une star de la mode, etc. Et donc, je vois Rihanna n'a été proposée déjà pendant plusieurs semaines du fait de sa grossesse. Elle est enceinte de 5-6 mois, et puisque, je ne suis pas la seule, vous êtes des millions, des milliards, vous remarquez, Rihanna montre vraiment son corps de femme enceinte, et ça intrigue beaucoup. Rihanna, qui a été, comme on dit, désirée par des millions d'hommes, moi, personnellement, j'ai vu des vidéos où il y avait même des hommes qui pleuraient, qui se lamentaient du fait qu'elle était enceinte de quelqu'un, comme si elle ne devait pas faire sa vie, etc. Voilà, bon bref, des vidéos quand même relativement drôles, on va dire ça comme ça. Mais en fait, ce n'est pas l'objet de ma vidéo. L'objet de ma vidéo, c'est de montrer ce corps. Son son, on l'a rejoint, par exemple, le 3 mars, j'ai vu une vidéo, que tout le monde d'ailleurs peut voir, parce que je l'ai mise sur mon mur, d'une nuisette noire, avec son sous-vêtement et son ventre, trop éminent. Ça, ça a choqué quand même, c'était assez choquant, parce qu'on n'est pas du tout habitués à voir les femmes enceintes, qui montrent leur forme, etc. Les femmes enceintes, c'est souvent, comme vous le savez, des humeurs pas possibles, etc. Le corps qui se transforme, moi, je sais que même dans ma propre famille, il y avait, certaines femmes, les femmes enceintes, en ce moment, pour concler dans la vie d'une femme, quand on attend, etc. Mais Rihanna, non. Rihanna, elle montre, elle met des contops, des contops, c'est-à-dire qu'on doit l'ouvrir, et forcément, comme elle est enceinte, il y a son ventre qui est relativement très évident. Et ça, c'est vrai qu'on a énormément surpris, parce qu'on n'est pas, encore une fois, habitués, les femmes enceintes, à ce titre, à ce titre que j'ai mis dans ma vidéo, Rihanna, 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 Rihanna. On n'est pas du tout habitués, donc, à voir les femmes, comme ça, montrer leur corps. J'ai regardé un peu sa biographie, entre 30 et 34 ans. Elle est née en 1988, elle est originaire de la Barbade, etc., etc. Elle est arrivée jeune aux États-Unis, mais elle a un parcours classique de beaucoup de jeunes femmes, etc. Elle n'a pas fait de longues études. Elle vient d'une famille où, je crois qu'elle a deux frères et sœurs, etc., etc. Elle a fait son chemin dans la chanson très jeune. Elle a connu, donc, des violences conjugales avec Chris Brown, notamment. Mais, ce que je constate, c'est que, en fait, je crois que Rihanna veut ainsi, peut-être, clouer la bouche à beaucoup de gens. Je pense, hein. Moi, c'est mon opinion. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Elle veut que la bouche à plein de gens qui doutaient, ou, de sa maternité, parce qu'on a réalisé certaines stars, rappelez-vous, Beyoncé et d'autres, de dissimuler un faux ventre, etc., etc. Bon, elle n'a jamais la vérité. Toujours est-il qu'elles sont bel et bien accouchées, etc. Peut-être que Rihanna veut prendre, justement, le contre-pied de ses rumeurs, etc., etc. Je n'ai pas le temps de bien les préparer. Mais, Rihanna veut clouer le bec à des millions de personnes dans le monde qui, à mon avis, douterait, donc, de sa grossesse. Et pourtant, elle est bien enceinte. Et là, son ventre est de plus en plus proéminent. Sa taille est de plus en plus large. Et là, vraiment, elle est vraiment enceinte. Pourquoi est-ce que Rihanna veut ainsi continuer à représenter le bec ? C'est certain que beaucoup de gens en doutent de cette grossesse. Beaucoup d'hommes n'acceptent pas le fait que cette femme ait ce corps aussi transformé, je vous l'ai dit. J'ai vu des vidéos où certains jeunes hommes pleuraient, etc., etc. J'ai vu également, comme d'habitude, comme... Je vais me mettre en nuisette transparente. On va voir mes culottes. On va voir mes soutiens-gorges. On va voir mon ventre. Et là, et tout. Mais en faisant ceci, comme c'est une icône de la mode, elle lance également la mode. Voilà pourquoi j'ai mis comme titre Rihanna Révolution Stylistique. Révolution parce que, simplement, les femmes enceintes n'étaient pas habituées à être comme ça, On ne voyait pas trop leur corps retransommer et stylistique parce que Rihanna est également une star de la mode. Donc, par ce faisant, elle lance également une mode. Donc, vous voyez, c'est quand même une révolution à plusieurs niveaux. Voilà, aujourd'hui, le sens de la vidéo. J'ai une autre vidéo où il y avait donc une dame qui parlait également, donc, de dire, « Oui, Rihanna, stop, non nous montre plus ton ventre, etc. » Mais elle persiste. Ça veut dire qu'elle lance quand même un message pour dire, « Femme enceinte, montrez-vous, la grossesse, c'est beau, etc. » Vous n'avez pas donc à vous cacher, vous n'avez pas donc à montrer, à vous isoler, etc. Montrez-vous quel que vous êtes. Et Rihanna, sur ce plan-là, c'est une révolution. Moi, de toutes les stars que j'ai fait, c'est la seule star aujourd'hui, encore actuelle, qui a filtré l'impression. et pour moi, c'est quand même une première. Voilà le sens de ma vidéo, parce que, qu'elle reflite chaque fois à la fin, ça arrive, mais elle teste, elle est prête, cette fois-ci, à aller jusqu'au perte de sa cousine. Vous voyez, je suis pour les femmes, comme vous le savez. Et je pense que j'ai voulu faire cette vidéo pour montrer que dans ce sens-là, cette femme est une pionnière, on va dire, dans ce domaine. On n'avait jamais vu ça auparavant. Voilà pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette vidéo. Elle peut faire sourire à certains égards, mais pour moi, c'était quand même important de parler de ça. La grossesse, c'est de la fatigue, c'est quelquefois des vomissements, c'est des étourderies, c'est des moments quelquefois pas agréables. On a des femmes qui restent alitées, on a des femmes qui sont malades, on a des femmes qui sont en arrêt de travail, etc. Mais Rihanna, non. Rihanna, passé le premier stade de la surprise, Rihanna, maintenant, persiste tes signes en vous disant, « Ben non, moi, désolé les gars, je vais aller jusqu'au bout, je vais vous montrer que je suis bien, etc. etc. » Avec son compagnon, Azap Ropi, lui aussi, un homme avec un destin exceptionnel, qui a eu un parcours, un parcours, un parcours quand même assez particulier, une vie de famille chaotique, il a perdu, je crois, son papa, il a perdu un de ses frères, etc. Voilà, un parcours atypique aujourd'hui. Donc, c'est un artiste, c'est un rappeur, voilà, comme Chris Brown, le précédent compagnon de Rihanna. Et donc, voilà, c'est ça, aujourd'hui, le message de cette vidéo. C'est, femmes enceintes, soyez fiers de votre corps, montrez-le, etc. Et Rihanna, aujourd'hui, montre son corps, quand même, c'est vrai, de manière presque outrancière, mais passez la finesse. Vous passez la finesse. Elle lance véritablement dans les codes. pour ce titre, donc, Révolution Stylistique. Donc, pour moi, c'était l'occasion pour parler de Rihanna. Je n'avais jamais fait, donc, une vidéo sur elle. Et puis, pour lui dire, ben voilà, chapeau et tout, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une première, quoi. Voilà. Donc, Rihanna, donc, chanteuse, voilà, etc. Et donc, attendez juste un instant. Merci. Pour moi, c'était important de faire cette vidéo, parce que c'était, c'est un moment, c'est un moment quand même assez, voilà, assez, assez particulier, voilà, que l'on voit quand même sur, voilà, sur, on n'a pas, on n'a pas vraiment cette habitude. On n'a pas vraiment cette habitude. Donc, j'ai voulu, voilà, j'ai voulu en parler, parce que Rihanna, ce n'est pas n'importe qui. Elle est milliardaire aujourd'hui. Elle a fait énormément de, voilà, elle a fait énormément, donc, de choses. Elle a eu, donc, des Grammys. Les Grammys, je le rappelle, c'est des, voilà, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des titres, voilà, dans la chanson, etc., etc. Voilà, donc, des Grammys Awards. Elle a eu, donc, voilà, d'immenses, d'immenses prix, etc. Donc, ça me tenait, ça me tenait vraiment à cœur, donc, de faire cette vidéo, parce que c'est vrai que là, elle lance véritablement la mode. Voilà, voilà, donc, ce que, ce que je voulais dire, donc, les amis, à propos de, 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 de Rihanna. Donc, Rihanna, Révolution Stylistique, La Grossesse, Montre et Faux Mesdames, Voilà, Nuisette, etc., Top Proc, etc., voilà. Donc, une école de la mode qui dévoile, donc, ce corps changé, ce corps, quelquefois, un peu déformé, etc., etc. La matière vignée, c'est un beau moment, donc, à lui. Et Rihanna, donc, en est le parfait exemple. Voilà, bravo Rihanna. Merci, les amis, de m'avoir écoutée. C'était, donc, le thème. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, donc, à me lancer des, à mettre, donc, vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Abonnez-vous, donc, à ma chaîne YouTube, Colette de Frantamorelli. Merci aux nouveaux abonnés, donc, de ma chaîne. En espérant, bien sûr, vous revoir. Voilà, likez, commentez, donc, la vidéo. Je vous dis, donc, à très, très bientôt pour une autre vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, les amis. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada